... Bonsoir. Bonsoir. Les gens lèvent mon... Vous êtes endormi ou quoi ? Vous vous ennuyez ? Ah bon ? Les nominés pour le meilleur groupe sont... T'as pas ouvert l'enveloppe encore ? Je pensais que tout était pas comme à la maison. Alors, tu vas pas t'endormir ? Ça va, ça va. Premier groupe, Bamboulas. Attendez, c'est les nominés, hein, c'est le moins, là. Le deuxième groupe, Quartier Latin. Le troisième groupe que j'affectionne particulièrement, c'est le groupe T-Vice. Alors, le quatrième groupe, c'est Jus Cacon. Alors, le gagnant est... Ma femme va vous le dire si elle ne se trompe pas. Donc, le gagnant est... Jus Cacon. Merci, Bocad... Merci. Déjà, nous, quand on était à La Réunion, on jouait ce soir-là d'un petit lieu. Et puis, on nous appelait pour nous dire que... qu'on était nominés ici. On a fait la fête déjà parce qu'on avait déjà gagné, nous. Être nominés, on avait déjà gagné. Alors, les révélations de l'année sont... Les déesses... Marvin... Saïk... R.A.S. Les déesses... Bonsoir. Le prix du meilleur auteur-compositeur. En tout cas, je tiens à dire que le Césaire, il est vraiment joli. C'est vrai qu'il va l'avoir, là. Ils ne sont pas foutus de votre gueule. Il est très joli. Le vainqueur est... Et nous ne l'avons pas fait exprès... Mehdi Kustos. Bravo ! Bonsoir. Bonsoir. Nous allons maintenant les nommer. Alors... Kazé. Dandie Maury. Joe Estan. Soprano. Et... Le gagnant est... Non mais ça fait du chaud là, il faudrait au moins quatre gagnants. À la bière ! Soprano ! Déjà, je voulais faire un grand respect parce qu'il y a des noms comme... Joe Estan, Dandie Maury, Kazé... C'est eux, grâce à eux, que je fais du rap et de la musique urbaine. C'est eux qui ont fait toute cette musique. Surtout des gens comme Joe Estan. Donc, un grand big up à eux. Parce que moi, je suis juste le petit frère. Le petit frère qui avance sur leur chemin qu'ils ont créé. Parce qu'ils ont beaucoup défendu leurs racines. Et j'espère faire de même jusqu'à la fin de ma carrière, Inch'Allah, comme il dit chez moi.